Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite du let's play de Metroid Prime. Donc je vous rappelle qu'on était arrivé au sommet de... Donc dans les... à Fendrana, le monde de glace. On est arrivé au sommet de là en faisant monter le niveau de l'eau. Et donc on va s'attaquer à la suite. Porte violette, donc rayons à ondes, violets, rien de bien compliqué. Une petite tourelle qui se fait one shot avec un simple missile. Les pirates de l'espace, plus curiaces vous voyez que ceux de la station. Vous avez remarqué aussi que grâce au rayon à ondes, un tir chargé m'a permis de le paralyser. Très pratique. Et voilà. Petite cutscene. Vous voyez une sorte de drone qui va... Qui va alerter ses semblables et m'empêcher de m'enfuir. Alors par contre il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les pirates de l'espace ont des flammes dans la gueule. Ça j'ai pas trop compris. Là vous voyez si je le tire, il est paralysé. Donc encore une fois, voilà. Là non plus ils sont pas très curiaces vu que je les tue en deux coups. En même temps, je rappelle qu'on est qu'en difficulté normale. Et donc ici, si je me souviens bien, nous avons la carte de la région. Donc la carte presque complète de Fendrana. Voilà. Toujours le petit jingle qui fait plaisir aux oreilles. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même la carte. Fendrana, vous voyez, on a exploré à peu près la moitié de... Un peu plus de la moitié de la carte. Voilà. Donc on continue l'ascension. Là on va arriver dans le laboratoire des pirates de l'espace. Une tourelle. Voilà. Rien de bien méchant. On continue. C'est là. On peut les tuer avec le rayon à ondes. Enfin on peut les tuer, c'est pas vraiment des ennemis, c'est plutôt des systèmes de défunt. De protection. Donc là, la porte s'ouvre. Voilà. Là, on désactive le champ de force. C'est un petit peu idiot, mais c'est comme ça. Et donc, il y a des pirates évidemment qui gardaient l'endroit. Et oui. Ah, je ne le voyais pas. Et voilà. Dans certains tuyaux, vous pouvez les briser. Il y a des choses cachées des fois. Donc là, je regarde bien. Apparemment, il n'y en a pas ici. Ah, on croit que. Ah non, je croyais. On va tous les casser comme ça, on se rassure qu'il n'y a rien. Voilà. Cette insensure est opérationnelle. Le thème des pirates de l'espace, qui sera repris parfois dans Metroid Prime 3. Je l'aime bien celui-là aussi. Et nous continuons notre progression. Voilà, je te saute par-dessus. C'est vrai que ça fait un petit peu FPS comme ça. Call of Duty. C'est vrai que ce ne sont pas mes phases préférées, celles-là. Autant le côté infiltration ne me dérange pas, autant le côté je tire sur tout ce qui bouge, ce n'est pas vraiment un truc. Ah, voilà. Ici, nous avons quelque chose, malheureusement, qui est trop résistant pour nos simples missiles. On y reviendra dans quelques minutes. Là, je prends un petit peu de vie et des missiles. Là, la porte au-dessus de la tête. Et donc là, une tourelle, deux tourelles. Voilà. Je détruis quelques caisses pour récupérer de la vie. On va détruire celle-là aussi, avant qu'elle ne nous attaque. Voilà. Et on entend les régurgitations d'un pirate de l'espace. C'est vrai que ce n'est pas très discret, ça. En fait, on sait qu'ils sont là avant de les avoir vus. Vous voyez, je tire un petit peu à côté. Ça tire sur lui. C'est assez pratique. Donc là, par exemple, nous arrivons ici. Il y en a vu un derrière-mange, je ne l'aurais pas vu. C'est vrai que je n'ai pas plus habitude de regarder mon radar. Je ne me souvenais pas qu'il y en avait autant. Il y en a combien. En plus, lui, il fait son petit freestyle. Il saute partout sur les murs. Un petit peu comme Yoda. Voilà. Donc là, nous activons ça, qui va nous permettre d'activer les différents interrupteurs. Donc une petite phase à moitié de plateforme. Mais là non plus, rien de bien méchant. Allez, saute. Voilà. Activer cet interrupteur nous permet d'activer l'autre. Là, vous avez la musique dédiée aux petites énigmes qui sont assez sympas. Voilà. Là, je crois qu'on ne peut pas sauter ici. Donc on va passer par là. Et on continue de monter. Voilà, comme ça. Allez, hop. Et ça va activer ceci. Et les quatre coins qui vont pouvoir être activés avec la boule turbo encore une fois. Vous voyez qu'il faut rabattre les quatre piliers vers le bas. Et voilà. Et nous avons activé le... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La carte stellaire du système spatial. Et donc vous voyez au-dessus, il nous montre qu'il y a un petit upgrade que nous allons récupérer. Alors, il y a différentes planètes. Ici, nous avons... La planète Zébès. Tiens donc. La planète Zébès, donc, de Metroid sur la NES et de Super Metroid. La planète Zébès, je ne connais pas du tout. Ici, nous avons Ormine, je ne connais pas non plus. Donc Zébès. Et ici, ce doit être Talon IV. Voilà, Talon IV. Voilà, voilà. Et je crois que ce sont les sables planètes qui... Non, là-bas aussi. Non, c'est bon, on l'avait déjà vue. Voilà. Donc, on continue l'ascension. En sautant de plateforme en plateforme. C'est très facile. Et nous récupérons le supermissile. Qui veut nous permettre de débloquer d'autres chemins, encore une fois. Donc, le supermissile, qui est ce qu'on appelle une arme combo. En fait, il s'agit de combiner le rayon de charge d'une arme particulière avec le missile. En fait, quand vous chargez comme ça, il suffit de déclencher le coup du missile pour faire ça. Et donc, ce combo du supermissile s'active avec le rayon de puissance qu'on a au début du jeu. Est-ce qu'on s'est ouvert de maintenant ? Je ne pense pas que ce soit la peine. On va continuer. On n'en est qu'à même pas 10 minutes. Ouf ! Heureusement qu'on a le double saut. Ah ! Je ne m'y attendais pas. Et on trouve un ascenseur. Qui, cette fois, ne veut pas nous mener dans une autre zone de la planète. Qui va juste nous faire monter comme un ascenseur normal. Voilà. Et là, vous voyez que la porte est verrouillée. Une petite face de bidemol, encore une fois. On est obligé de tous les églouiller pour ouvrir la porte. C'est très facile. Surtout qu'ils nous laissent à chaque fois des... De la vie et des missiles. Et donc là, nouveaux ennemis. Des pirates volants. Assez plus costauds que les autres. Et c'est là qu'on va voir l'utilité du rayon à ondes. Vu qu'ils bougent tout le temps. Donc c'est très difficile de les toucher. Et donc, avec le rayon qui est à moitié la tête chercheuse. C'est beaucoup plus facile. Donc vous voyez que lorsqu'ils meurent, ils font une espèce d'attaque kamikaze. Pour s'écraser sur nous, en fait. Et voilà. You are now dead. Donc la porte s'ouvre. Donc là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises comme à chaque fois. C'est-à-dire me tromper de porte. C'est celle-là. Et voilà. On continue. Et donc là, on va arriver si... Enfin, je ne sais plus exactement où. Voilà, donc... Non, je ne sais plus. Ah si, on arrive chez nos amis les Metroid. C'est la première fois qu'on les voit du jeu. Attendez, ne quittez pas. J'ai une petite pause. Le temps que ça se mette... Voilà. Ok, on est de retour. Donc, excusez-moi pour cette petite coupure. Coupure, pardon. C'est juste que c'était l'heure de manger. Donc, voilà. J'ai bien mangé. Donc, on est reparti pour Metroid Prime. Et donc, oui, nous nous étions arrêtés. Je vais remonter le son. Au moment de cette petite cutscene où on voyait le tout premier Metroid du jeu à proprement parler. Donc, les Métroïdes, ce sont des espèces de créatures parasites créées par les choseaux. Donc, afin de les protéger d'un virus. Mais les pirates de l'espace les ont détournés pour en faire des armes biologiques. Et donc, ce sont des bestioles qui s'accrochent sur votre tête et qui vous bouffent votre énergie. Donc là, vous voyez les pirates qui nous attendent en bas. On peut faire tout le boucan qu'on veut. Ils ne nous feront rien. Ici, le but, ça va être de libérer le Métroïde en brisant sa cellule et de le tuer, tout simplement. Ça devrait être une formalité. Vous voyez qu'il a directement essayé de me foncer dessus. Là, on voyait bien qu'il préparait sa charge. Et voilà, il s'est fait éclater, le pauvre. J'aime pas tuer les Métroïdes parce que je les considère plutôt comme des petits animaux. Enfin, c'est des animaux sauvages. Mais c'est vrai que depuis que je sais ce qu'il s'est passé dans Métroïde 2 et à la fin de Métroïde Fusion et qu'on revoit dans Over M, j'ai un petit peu de compassion pour eux. Je les aime bien. Donc, il y a des pirates de l'espace un petit peu partout. Et ils ne me foncent pas dedans. Il me fait une sorte d'attaque charge. Là, vous avez des sortes de vraies de parasites découpées en morceaux. Ce sont des sortes d'expériences un peu bizarres. C'est vrai qu'autant le jeu Métroïde en lui-même n'est pas... C'est quand même un jeu Nintendo, donc il n'est pas spécialement bloc. Mais c'est vrai que si on en apprenait un petit peu plus sur le background, je pense qu'il y aurait des trucs assez gores. Comme dans tout jeu de science-fiction qui se respecte. Là, nous avons un interrupteur ici. Non, ce sont des écrits des pirates. Là aussi, je crois. Donc, il faut aller... Là, nous avons une réserve de vie. Voilà, voilà. Il faut que nous continuions notre descente cette fois. Tout à l'heure, on était monté cette fois en descente. Ah, un scarabée ici, je ne m'y attendais pas. Pauvre, il s'est fait éclater comme un ballon. Vous voyez qu'ils sont plus gros que les petits scarabées de la surface. Ils sont un peu plus résistants aussi. Et là, nous arrivons dans la partie la plus profonde du laboratoire des pirates. Donc, plongé dans l'obscurité. Vous voyez qu'ils ne m'ont pas encore vu, en plus, ces idiots. Il est où ? Je ne le vois pas. Ah, c'est un jetpack. Je vais vous montrer le supermissile, ce que ça fait. Ça va le one-shot. Voilà. C'est à la... Réduit en bouillie, le pauvre. Même pour les pertes de l'espace, j'ai de la compassion. C'est un petit peu idiot, mais c'est vrai que durant les épisodes primes, il leur arrive tellement de mésaventures, surtout dans le 2, qu'en fin de compte, c'est plus des méchants humoristiques que de vrais méchants. Même s'ils essayent de nous tuer. Alors ici, il faut activer les différents interrupteurs des différents étages pour désactiver les 3 boucliers qui protègent l'upgrade qu'il y a en bas. Et donc, c'est le viseur... Le viseur... Comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le viseur infrarouge, voilà, qui permet de voir dans le noir, puisque vous voyez, vous allez voir qu'on va être plongé dans le noir total. Voilà, une petite panne au niveau du panneau de contrôle, qui fait que, vous voyez, la lumière descend progressivement, c'est très bien fait. On se croirait dans un survival horror, et vous voyez que ces petits enfoiros n'ont pas mis 10 secondes à arriver. Enfin, 10 secondes, c'est assez court d'ailleurs, mais ils n'ont pas mis longtemps à arriver, c'est ça que je voulais dire. Je les ai bien calmés, là. Et voilà, on va être obligés de remonter comme ça. Enfin, on n'est pas obligés, mais personnellement, je n'ai pas des yeux assez développés pour voir dans le noir. Donc, on va aller par là, vous voyez qu'il y a des petits métroïdes qui s'échappent de leur prison. Et ils nous poursuivent, mais ils sont assez lents, en fait. Ils suivent notre chemin, donc ils ne sont pas si dangereux que ça. Je crois que j'ai détruit toutes les tourelles, donc encore une fois, on est en sécurité. Et voilà. Et donc, vous voyez, l'interrupteur qui est caché derrière le mur, on peut le voir grâce au rayon infrarouge. Lorsqu'on se fait choper par un métroïde, la seule façon d'en réchapper, c'est de se mettre en boule et de poser une bombe. Dans les primes, c'est très facile de se libérer, mais dans les autres métroïdes, surtout le tout premier, c'était très difficile de s'échapper, même comme ça. Voilà. Mais c'est bon, j'avais rétabli, je n'avais pas vu. Ah oui, et par contre, là, on va être obligé de refaire tout le niveau à sens inverse, comme ça. Alors là, on se retrouve face à un drone. Encore une fois, il va verrouiller les portes. Et donc, le rayon à ondes est aussi très efficace sur tout ce qui est mécanique. Donc, voilà, sur les drones, ça leur fait pas mal de dégâts. Oula, il a sauté. Il fonçait vers moi, il a sauté à l'étage du dessus. Vous voyez, l'autre qui nous tend une embuscade en haut, sauf que le problème, c'est qu'on le voit bien. Voilà, je t'ai eu. Là, on a une petite cachette. Ah, c'est vrai que ce n'est pas pratique, là. On verra plus tard, parce que dans le noir, comme ça, je ne me sens pas capable d'y arriver. Une petite cachette qui nous conduit vers une réserve de missiles. Vous voyez, on la voit ici. Aïe, c'est quoi ? C'est une tourelle. Ouais, la tourelle qui est là. On devrait bientôt pouvoir revenir à la lumière du jour. Il suffit juste de sortir du laboratoire. Je crois que lorsqu'on redescendra de l'autre côté, on sera obligé de refaire un petit peu de jeu dans le noir. Et après, ce sera fini. De toute façon, là, on va juste avoir le temps de revenir à la sauvegarde. Et puis, je vais arrêter, parce que ça commence à être assez long. Voilà. Vous voyez, là aussi, le labo est plongé dans le noir. Là, on a un peu de lumière grâce à la carte planétaire. Et donc, on va sauvegarder. Malgré les ennemis qui nous attendent en dessous, et on se retrouve pour la prochaine partie de ce let's play. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...